Hello Delphine. Salut Claire. Bienvenue chez moi. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, mais c'est trop chouette. On va faire quelques vidéos là ensemble. On commence avec le glow, bien sûr. C'est ce qu'il nous faut. Il nous faut beaucoup de glow pour terminer cette année. Ok, donc moi j'ai voulu te parler un petit peu de mes produits préférés pour optimiser le glow. Peut-être tu me le montres après. Je te montrerai les petites techniques coup d'éclat. Alors, je sais pas toi, mais chaque fois vraiment quand je veux ce coup d'éclat repulper la peau en profondeur, je vais utiliser deux sérums obligatoirement. Tu sais le layering, je suis grande fan. Je sais. Donc, je commence avec la vitamine C. Je suis fan aussi. Il n'y a rien de mieux en fait. Il n'y a rien d'autre. Voilà. La vitamine C, pour les personnes qui ne connaissent pas, donc c'est vraiment l'actif qu'on va lui laisser pour le goût des bonnes mines, qui va lisser, qui va lutter contre Rédéral Écolibre. C'est l'actif qui fait tout. Donc voilà, c'est indispensable. Et j'adore ces petits capsules de d'Ostia. Je ne connaissais pas. J'adore. C'est parmi mes préférés. Franchement, donc une petite capsule par jour, le matin. D'accord. Donc, que tu ouvres comme ça ? Oui, ça. Tu te mets directement le sérum avec la crosse de ta main. Donc, deux choses un peu, je vais commencer à appliquer. D'accord. Après avoir nettoyé évidemment la peau, comme tu veux. Ok. Bien sûr. La base. J'ai oublié à dire, par contre, avant le nettoyage, avant le nettoyage, avant le sérum, avant j'avais hydraté la peau un petit peu aussi. Déjà, soit avec un hydroulard ou juste que c'est l'eau thermal. Il y a plein de gens qui me disent, mais c'est l'étape qui ne sert à rien. Je ne suis vraiment pas d'accord. Pas d'accord. Ça permet une meilleure absorption en fait. Tu prépares ta peau et ça permet une très bonne absorption justement des actifs, des sérums qu'on applique après. Bon, je vois carrément la différence quand j'utilise un hydroulard. Donc, par exemple, la rose blanche, qui est comme ça naturellement tonifiant. Ça va rafraîchir la peau, ça harmonise, ça sent bon. Donc, voilà. Je peux m'en vaporiser. C'est elle ? Merci. Donc, soit c'est après avoir nettoyé ta peau, avant le sérum. Ça sent très bon. Soit on peut aussi, de toute façon, c'est obligatoire de le mettre à l'enregistrement, mais après, on peut aussi l'utiliser tous ces à la fin. Oui, fixer le maquillage, fixer les produits cosmétiques. Exactement. Et puis moi, tu sais, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est toujours avoir des hydrolats comme ça dans mon sac à main et puis m'en vaporiser durant la journée. Surtout encore plus avec le masque. Tu sais, cette sensation de déshydratation. Donc, des fois, je retiens mon masque et je me vaporise un petit peu de lotion. Tout de suite, ça pèse, ça calme et ça réhydrate. C'est ça, c'est une bonne idée. Moi, je le vois beaucoup aussi, tu sais. Mais ça fait partie de mes protocoles à chaque fois, tu sais, en natureaux. Selon les saisons, on va adapter, mais franchement, pour repulper leur pain de glos. OK, les produits, c'est important, mais si on n'a pas hydraté, repulper la peau depuis l'intérieur. Ça, c'est juste une petite béquille, en fait, le fait de mettre une crème. Surtout que l'hiver, je ne sais pas toi, mais on a moins cette sensation d'avoir soif. Et je trouve qu'on boit moins l'hiver que durant l'été. Justement, ça accentue la déshydratation par interne et externe aussi. Bien sûr. Mais rien, en fait, je sent suffisamment d'hydratation et c'est minimum un litre et demi par famille pour un adulte. Et encore plus si on veut de sport, encore plus si on mange pas, c'est l'église et fruits. Donc ça, c'était les deux produits. Et après, je vais finir avec un sérum à l'acide hyaluronique. Évidemment. Ça aussi, on est d'accord. Mais c'est, voilà, donc j'adore le search de Cosmetics. C'est un bonheur à appliquer. Et de la même manière, je vais juste laisser la vitamine C se poser un petit peu, s'absorber. D'accord. Je vais faire plus de 30 secondes, 60 secondes et après. Mais c'est vrai, c'est vrai que les… Regarde, je n'en ai pas pris assez. C'est vrai qu'on y pense pas là. Je suis à la fin là. Oui, je suis à la fin. On peut mixer les sérums. Absolument. C'est ultra intéressant justement de mixer les sérums. Ouais. Et celui-ci, il est super. La texture est ultra fondante. C'est un bonheur, franchement. agréable et ça tu vois ça pour le coup c'est un bonheur quand tu te l'appliques sur le visage et pour faire des techniques de massage justement dynamiques, militantes, c'est l'idéal. Moi j'aime beaucoup, tu sais j'aime beaucoup me passer le soir avec une nuit pour détendre, relaxer les tensions mais c'est vrai que le matin, juste avant justement une soirée etc, quand on se prépare pour les fêtes, c'est important de préparer sa peau et d'avoir une bonne gestuelle pour optimiser justement la pénétration du sérum. Et les sérums c'est top de se masser avec un sérum parce que ça pénètre vite donc ça permet d'avoir une gestuelle rapide et dynamique. Tu veux que je te montre un petit secret coup d'éclat que j'ai mis dans mon livre, tu vois, automassage coup d'éclat avant une soirée. Donc je vais te montrer la technique des castagnettes. Donc avant la technique des castagnettes, on va faire des techniques de Kobido. Donc pour ça, ce sont des techniques très rapides, des éventails alternés d'un droit de ma gauche. Donc tu vas utiliser ton majeur et ton annulaire si tu peux et tu vas frotter au niveau de l'ovale du visage. Là vraiment le but, ça va être de lifter ton ovale. Voilà, comme ceci. Donc tu fais des techniques de l'intérieur vers l'extraire. Donc si tu as une bonne dextérité, tu vois, tu peux aller plus rapidement. Sinon, tu peux y aller tout doucement. Le principal quand même, c'est que tu sentes que tu as un point de jonction au niveau de l'ossature. Il faut que tu tapes au niveau de la mandine. D'accord ? Donc ça, c'est la première ligne. Ensuite, deuxième ligne, tu vas faire sous la pommette parce que ce qu'on veut, c'est réhausser les pommettes. Donc pareil, avec ton majeur, tu vas aller taper sous la pommette. Voilà, pour la lifter. Ok. Donc là, tu vois, Claire, tu dois commencer à sentir un petit échauffement. Ça doit quand même, tu fais une... Je n'ai pas trop sensibles en tout de suite. Oui, mais après, ça va s'apaiser. Ah oui. Donc tu fais ça au niveau de la pommette. Après, tu fais la même chose au niveau de la patte d'oie. Et là, très important, on nous dit souvent le sourcil. On est d'accord ? Il faut rehausser, ouvrir le regard. Donc pareil, tu vas buter au niveau de l'arcade sourcilière et tu vas lire tes sourcils vers le haut. Après, tu continues au niveau de l'arcade du loup. Donc voilà, c'est un petit mouvement sec, rapide, tonique. Ça permet vraiment de bien faire pénétrer le sérum. Et après, tu continues sur l'extérieur. Arcade sourcilière, temps. Et une fois que tu commences, tu sais, tu as l'impression que tu ne peux plus vivre sans. Parce que ça devient... Tu vois tellement la différence dans ta routine quand tu l'as fait et pas. Exactement. Donc ça, ce sont les techniques, tu vois, de comido. Et après, ma petite technique fétiche pour le sillon nasogénien, c'est la technique des castagnettes. Donc tu vois, je prends majeur annulaire et je vais, alors on va faire ça sur un côté, je vais me mettre avec la pulpe de mes doigts juste dans le sillon et je vais faire une flexion-extension dans le sillon pour rehausser la pommette. On sent que ça tire. Tu fais ça sur un côté et puis l'autre. Et en même temps, ça repupe le sillon et ça évite... Pourquoi on a le sillon nasogénien ? C'est parce qu'on a une fonte de la pommette et la pommette va tomber et donc ça va marquer le pli ici. Donc ce qui est très important pour lutter contre le sillon nasogénien, ça va être de tonifier la pommette. Voilà. Donc ça, c'est ma petite technique fétiche. Le matin, quand t'es fatigué, t'en veux donner un coup de bonne mine. Ou justement, avant une soirée, avant un événement, tu veux te donner un joli glow. Tu fais ça quand t'appliques ton sérum. Parfait. 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 Et après, tu veux que je te donne un petit secret ? Est-ce que tu connais les cryostics ? J'ai commencé à les utiliser, en effet. Alors moi, je suis fan. Les cryostics, tu les mets au frais dans ton frigo. Tu prends tes cryostics bien frais et tu les places directement sur tes yeux. Tu laisses poser pendant 2-3 grandes et après, tu lisses vers l'extérieur. Et tu recommences. Tu sens la sensation ? Comment ça fait du bien ? Ah ouais. C'est après très agréable. Voilà. Et après, tu vas prendre la partie bombée et tu vas encore une fois les mettre sous la pommette. Et là, tu vas sculpter la pommette. Tu vas avoir un effet push-up. Et hop, tu lisses jusqu'au temple. Donc ça, tu vois, une fois que tu as appliqué ton sérum, tu as fait les techniques que je viens de te montrer. Et puis après, tu appliques ta crème. Et sur ta crème, tu vas faire cette technique avec le cryostics pour bien apporter un joli coup d'églas. Et en même temps, ça relance la circulation sanguine. Et on a cet effet bonne ligne. Et en même temps, c'est ultra décontractant. C'est tellement génial. J'adore. Ça, tu peux aussi le faire le soir en fin de journée pour te décontracter les tensions, les traits. C'est très, très agréable. Les gens qui ont mal à la tête, franchement, on met ça. Et un tout petit peu de menthe poivrée au matin. C'est génial. 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 Tout de suite, le côté fatigué, les yeux brouflés, ça disparaît en deux secondes. Toi. Parfait, plein de glows pour les fêtes. Bonne main. Et la prochaine fois, en janvier, par Datengr RPM, max ! Exactement, si on en a besoin justement. On donne en profité pour les fêtes. Le corps, le visage, l'esprit, tout. Tout en même temps. Tu me donnes toutes tes petites techniques aujourd'hui ? Bien sûr et toi aussi. Bien sûr. Parfait. On fait ça. Merci. Merci Claire. C'était toujours difficile. On termine comment alors ? Sur les poignées comme ça. Hello my dear. Sous-titrage ST' 501